... Bonjour, excellent Juma à vous, bienvenue sur RTI2. Merci d'être toujours fidèle à votre magazine de la mi-journée. On garde le contact. Des invités présents en plateau pour vous aujourd'hui, pour vous apporter des informations qui, nous l'espérons, vous seront utiles dans votre vie au quotidien. Nous aurons d'abord Maître Bamba, qui nous parlera, comme la semaine dernière, de l'encens Jérusalem. On en a parlé la semaine dernière, mais pas suffisamment. Il y a encore d'autres points à aborder. Et ce sera fait aujourd'hui. Je vous l'annonçais hier, on retrouvera avec beaucoup de plaisir et une joie inégalée notre psy adoré, le Dr Brou. Aujourd'hui, on parlera de handicap. Hier, également, nous avions sur ce plateau le président et l'un des vice-présidents de la Confédération des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. On en parlera aujourd'hui avec le Dr Brou. Il nous dira comment se comporter face à une personne handicapée. On a tendance à avoir de la pitié ou même à dévisager des personnes qui souffrent de handicap alors que ce n'est absolument pas l'attitude à avoir. On en parlera avec lui. Et puis, bien évidemment, en fin de l'émission, nous aurons le droit au reportage de M. Hamza Diaby. On parlera d'un jeune garçon qui vient d'avoir son examen d'entrée en sixième. Vous verrez pourquoi ce qu'on l'a choisi, ça a été notre coup de cœur. Restons notre compagnie. Nous aurons également droit à la revue Presser. Et puis, nous avons des invités de la DCM. Sans oublier M. Nda, avec qui nous allons démarrer. Comme vous pouvez le voir, le menu est chargé, mais il s'annonce très appétissant. On démarre tout de suite avec À la Vôtre. Bonjour M. Nda. Oui, bonjour. Alors, carottes, pommes, jus de citron, eau minérale, ce sont les composantes de notre premier cocktail que vous avez appelé Carlota. Oui. Alors, notre cocktail de ce matin est dénommé Carlota qui va nous donner encore plus de pêche. Il y a un slogan qui le dit, « Bonne santé ». Et dès qu'on se porte bien, c'est qu'on mange bien. Alors, ce matin, on a décidé ainsi de travailler avec tous ces fruits qui permettront à tout un chacun de garder la ligne, de ne pas... Le plus souvent, on entend dans les bureaux, dans les... partout, 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 j'ai maigri, j'ai grossi, j'ai grossi. Alors, comment remédier à tout cela ? Raison pour laquelle on a choisi ces fruits, quelques fruits qui vont nous permettre encore de garder cette ligne, de ne pas... parce que c'est aussi quelque chose que je dis assez souvent. C'est un mot, c'est cette petite phrase-là qui peut vraiment déranger tout un peuple, tout un continent. D'accord. Alors, on aura besoin donc de carottes. C'est plutôt un légume, la carotte ? Oui, la carotte, ici, c'est dans l'arbrie des légumes, mais ça va se réincorporer avec, ici, de la pomme, la pomme fruit. Après la pomme fruit, on a le jus d'un citron, la moitié d'un citron pressé, franchement, l'eau minérale, avec des glaçons. Et voilà, la plupart de tous ces éléments, une fois incorporés, ça nous donne encore plus de tonus et ça permet au corps humain, avec le métabolisme qui va se dérouler, il nous permet encore de diminuer, brûler la graisse qui est à l'intérieur de nous. Alors, donc, la préparation, ça va se faire au blendin. On a ces fruits qui comportent des fibres qui vont nous donner encore plus de l'élément nutritionnel. Alors, donc, voilà, je vais ajouter déjà mes carottes, déjà coupées en morceaux. Donc, carottes coupées en rondelles, combien de carottes ? Oh, ici, j'ai pris deux carottes. Deux carottes, alors, on rappelle que ce cocktail, c'est pour deux personnes, hein ? Oui. D'accord. Avec les... Une pomme ? Une pomme, ici. Coupées en morceaux. Bien nettoyées, lavées, coupées en morceaux. C'est très important, nettoyées, laver. Ici, le jus d'un citron, ou la moitié, selon sa préférence. Et là, on a l'eau minérale qui va accompagner. Voilà, je mets pratiquement 800 litres pour pouvoir servir tout le nombre de personnes à ma table. Je vais ajouter quelques glaçons maintenant. On peut le faire en glace pilée après avoir servi, mais il est encore préférable d'ajouter les blocs de glace pour que tout soit broyé en même temps. Donc, je signale que ces fruits sont très, très intéressants. On a parmi ces fruits, on a la fraise, l'ananas. On va commencer à broyer une fois que tous les éléments y sont. On broie. Allez, on apparaît. Qu'est-ce qu'il veut ? Il faut que ça broie, hein ? Ouais. Non, il faut mettre un peu d'eau. Si, il y a un peu d'eau. Mais juste un peu de ça, ça va prendre. Non, je pense que ça... On a un petit problème avec le blender. Voilà, c'est parti. Là, on constate que tout est vraiment broyé. On peut maintenant passer au verre. Voilà. Le verre est servi. On va passer au verre directement. C'est peut-être qu'il ne sera pas servi à la paille, j'imagine, parce qu'il a l'air assez épais. Oui. On va peut-être servir à la cuillère, indirectement. Ça se boit directement ou à la petite cuillère. Mais généralement, on le fait très fluide pour que ça puisse vraiment être consommé facilement. Et ce sont ces fruits, ces cocktails, qui vont nous permettre à ne pas avoir faim, à éviter tout ce qui est nourriture. Plus on apporte, plus on grossit. Et plus moins on apporte. Par contre, si on apporte ces fruits, ça nous donne encore plus d'énergie. Alors, pour la déco, vous allez utiliser une tige de menthe. Une tige de menthe. Voilà. Voilà. Normalement, on peut mettre encore une paille quand c'est vraiment très fluide. Alors, M. Nda, est-ce qu'on peut ajouter du lait à ce cocktail en lieu de place de l'eau ? Est-ce qu'on peut mettre du lait ? Le lait demi-écrémé. Demi-écrémé, oui. On a l'autre, le lait concentré qui est vraiment très sucré. Oui, mais le demi-écrémé, il renferme moins de calore. Alors, donc, voilà notre cocktail Carlotta qui va nous permettre de garder la ligne. Très bien. Merci beaucoup, M. Nda. Alors, ce premier cocktail, donc, dénommé Carlotta, est fait, donc, de carottes, vous l'avez vu, de pommes en morceaux, de jus de citron et d'eau minérale. Et il est servi, il est frais. On a hâte de déguster. Avant de passer à la rubrique de Maître Bomba, qui est déjà installée, vous le savez, c'est le spiritualiste de notre émission. Avant de passer à lui, on va recevoir notre premier invité. Donc, c'est l'invité de la DCM qui vient pour nous parler d'une grande veillée de prière. Bonjour, pasteur Dumondé. Bonjour, Eva. Bienvenue. Vous étiez en notre compagnie hier. Hier, effectivement, j'étais là hier pour annoncer un grand événement à l'hôtel communal de Cocody. Il s'agit d'une grande veillée de prière dont le thème est « L'onction brise le joug ». Nous allons parler de l'onction. Et hier, je le disais que l'onction, c'est la force qui anime l'esprit. Lorsque tu reçois la vocation de quelque chose, il faille que tu aies l'onction de la chose. Et j'expliquais hier comme ça et je disais que beaucoup de personnes ont des connaissances. Ils vont à l'école de la médecine, ils ont tout appris, mais ils n'ont pas reçu l'onction véritablement pour exercer le ministère pour lequel Dieu les a appelés. Donc, nous invitons toutes ces personnes que tu fasses des affaires, que tu sois dans les études, que tu sois dans n'importe quelle activité, tu as besoin de recevoir l'onction. Mais pas n'importe quelle onction, mais l'onction qui vient de Jésus-Christ. Comme Jésus pouvait, une femme pouvait dire lorsqu'elle avait perdu de sang pendant 12 ans, lorsqu'elle a touché le vêtement de Jésus, elle dit quelque chose m'a touché. La chose qui a touché cette femme, elle a reçu la guérison automatiquement. Mais la chose qui a touché cette femme n'était rien d'autre que l'onction. L'onction que Jésus portait en lui, c'est cette onction-là que Jésus a utilisée pour guérir les malades. Donc, ce vendredi 21, aujourd'hui même à l'hôtel communal de Cocody, ce sera une très grande veillée. Il aura des éminents serviteurs de Dieu qui vont nous donner l'onction de chaque activité que nous avions. Je disais hier que tu peux être médecin, être médecin chirurgien, apprendre comment on opère, mais lorsque l'État n'est pas encore dans l'autorisation d'exercer, alors quand tu exerces, tu es en train de commettre... Tu es hors la loi. Tu es hors la loi. Donc, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aussi qui ont reçu l'appel, mais ils ont besoin de l'onction. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires aussi qui ont reçu l'appel de faire des affaires. Ils sentent la capacité en eux. Ils ont les moyens, mais ils n'ont pas l'onction. Certaines personnes disent souvent, j'ai commencé, ça ne marche plus. J'ai mis mon argent dedans, ça ne marche plus. Ça dépend de l'onction. Si tu n'as pas reçu l'onction, que tu as tous les moyens qu'il faut, tu ne peux pas aboutir véritablement à la mission pour laquelle Dieu t'a appelé. Chaque personne appelée sur cette terre est un serviteur de Dieu. Même vous qui êtes à la télévision, vous êtes un serviteur de Dieu. Tous ceux qui sont au marché sont des serviteurs de Dieu. À partir du moment où ils servent les êtres humains, où ils amènent les gens à recevoir quelque chose de bon de la part de Dieu, ils servent Dieu. Toutes ces personnes-là sont invitées à cette veillée ce soir. J'ai dit bien à l'hôtel communal de Cocody. Certains m'ont appelé hier pour dire qu'ils ne savent pas où l'hôtel communal de Cocody se trouve. Quand vous voyez la RTI, ce n'est pas caché. Quand vous dépassez la RTI, vous allez trouver le carrefour Saint-Jean. Vous dépassez le carrefour Saint-Jean, juste l'hôtel communal est à gauche. À votre gauche, c'est la salle. Voilà, c'est la grâce. C'est là où on célèbre le mariage. Le mariage à Cocody ici. Vous venez, vous êtes les bienvenus. C'est le vendredi aujourd'hui, 21h, à partir de 20h jusqu'à l'aube. Le thème, c'est l'anxion brise le jour. Il y a plusieurs orateurs, dont l'orateur principal, votre serviteur, le prophète Diomandé Justice, et bien d'autres serviteurs de Dieu. Et il y aura aussi le patriarche Germain Ouédrago, qui n'est plus à présenter en Côte d'Ivoire ici. Il y aura mon père spirituel aussi, qui m'a donné l'anxion, le prophète Élisée, qui sera là aussi, parce que l'anxion se reçoit de quelqu'un. L'anxion vient de Dieu, et elle se transmet. Très bien. On va finir avec votre numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, c'est le 05 85 34 93. 46 68 66 06. Je reprends. 05 85 34 93. J'insiste, je veux que chacun de vous s'élève très tôt et que vous venez, parce que Dieu m'a fait la grâce de diriger une fédération de près de 40 pasteurs en Côte d'Ivoire ici, et tous ces pasteurs seront représentés avec leur église. Donc, ils risquent d'avoir problème de place. Venez très tôt pour être installés dans la salle, car l'anxion de Dieu va briser le jour que ce soit au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. C'est ce soir à partir de 20h, du côté de l'hôtel communal de Cocody, les numéros ont été donnés. Les numéros ont été donnés. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à appeler. Merci beaucoup, Pastor. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis également. Amen. On va à présent recevoir notre spiritualiste. Spiritualiste, voilà. Maître Bombay, il est déjà installé. C'est Barzy Jingle, énergie positive. Maître Bombay, bonjour. Bonjour, Eva. Bienvenue. Merci. Alors, je l'ai dit, la semaine dernière, il était question d'en sang Jérusalem. Oui. On a commencé à en parler. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de finir. On n'a pas eu le temps, oui. Aujourd'hui, nous allons, par la grâce de Dieu, finir avec ce thème-là. Il faut dire que Jérusalem, d'abord, c'est un nom qui est donné parce que Jérusalem, c'est la capitale d'Israël. Et c'est une ville beaucoup spirituelle, que ce soit du côté des juifs, musulmans comme chrétiens. Tout le monde connaît vraiment cette ville-là, qui n'est plus à présenter. C'est vraiment... Quelle question ? L'encent Jérusalem, il vient de Jérusalem ? Oui, justement, il vient de Jérusalem. Mais il faut dire que c'est un nom qui est donné pour magnifier au fait la ville. C'est comme quand on parle de l'encens pontifical, quand on parle de l'encens mire, quand on parle de l'encens nazareth. L'encens pontifical, il a un rapport avec le pape, d'inévitablement. Voilà, justement. Nazareth, également, il y a la ville de Nazareth qui existe, qui a vu... C'est la ville dans laquelle le Christ a grandi, qui avait grandi vraiment le Christ. Donc, c'est dit que tous ces éléments-là sont des éléments spirituels. C'est des éléments qui ne sont pas inventés du tout. C'est des éléments qui existent depuis l'antiquité. Alors, nous avions déjà vu la semaine passée, qu'est-ce que nous pouvons faire avec l'encens de Jérusalem sur le plan de la purification, de la protection. Aujourd'hui, nous allons continuer pour entamer l'aspect des envoûtements. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'encens de Jérusalem dans le domaine du désenvoûtement ? Alors, pour se désenvoûter, il faudra chercher d'abord de l'eau. On va mettre du sel j'aime là-dedans. Alors, le sel j'aime, pourquoi ? Parce qu'il faut dire que le sel j'aime, c'est un élément qui est très naturel par rapport au sel marin. Et donc, on va chercher juste un peu de sel j'aime pour mettre dans l'eau. Et après avoir fini de faire le bain, nous allons allumer maintenant l'encens de Jérusalem. Et par la suite, se couvrir jusqu'au cou avec un drap et laisser vraiment la fumée envahir tout le corps. C'est une manière vraiment de, non seulement de purifier les lieux, mais également de nous désenvoûter. Alors, voilà ce qu'on peut dire au niveau du désenvoûtement. Du désenvoûtement avec l'encens de Jérusalem. Voilà, l'encens de Jérusalem aussi peut nous aider à détecter soit un ennemi ou soit un sorcier qui vit sous le même toit que nous. Et c'est souvent dangereux lorsque nous vivons avec quelqu'un qui a de mauvaises intentions. Voilà, parce que là, pour nous avoir, c'est encore plus facile. Donc, en ce moment-là, nous allons chercher à allumer l'encens de Jérusalem plus du banjouin, plus du camphre. Là, il faut le brûler surtout les soirs au coucher. Voyez-vous, si il se trouve que la personne est sous nos toits, il faut le brûler, même si la personne est de l'autre côté, il faut le brûler. et vous verrez qu'après trois jours de figmation de l'encens en question, la personne ne pourra pas rester encore près de nous. Voilà, il va s'en aller. Merci. Comme on dit, il va demander la route. Il va demander la route vraiment à partir tout seul. Mais dans le cas où il insistait vraiment à rester, la folie peut s'en suivre. donc c'est un encens lorsqu'on sent qu'on est dans une telle situation, n'hésitez pas à allumer l'encens de Jérusalem. Et aussi, ce même encens peut faire une révélation, des révélations même à quelqu'un qui nous en veut, qui est venu supposons sous nos toits. Il faut l'allumer le soir au coucher et vous allez voir qu'au cours du sommeil de la personne, la personne va commencer à dire pourquoi est-ce qu'il est venu et même si ils ne sont pas dans la même chambre, vous allez voir le lendemain parce que c'est un encens qui gêne beaucoup, qui dérange beaucoup et donc quand on le brûle, automatiquement, la personne n'a plus cette faculté-là. Il est obligé vraiment de nous dire pourquoi est-ce qu'il est arrivé chez nous et il va commencer vraiment à faire beaucoup de révélations. Également, l'encens Jérusalem pour le choc en retour. Alors, souvent, il y a deux cas. Soit, dans un premier cas, nous connaissons l'ennemi et dans le second cas, nous ne connaissons pas l'ennemi. Là, on appelle ça le choc en retour, c'est-à-dire que nous sommes victimes d'un envoûtement. Peut-être que nous avons eu des histoires avec une personne qui nous a menacés de vivre, de voir comme quoi il va vraiment chercher à nous faire du mal. Alors, quand c'est comme ça, la première des choses, il faut chercher vraiment à se protéger, à faire en telle sorte que cet envoûtement se retourne d'où il est quitté. Donc, il faudra chercher, il faudra, il faudra lui mettre trois enceintes. Il s'agit de Jérusalem, de la fougère et du gui. Le gui, c'est la mère des plantes, c'est la plante qui pousse sur d'autres plantes et c'est ce qu'on appelle le gui. Donc, on va associer ces trois éléments que nous allons brûler, surtout les soirs au coucher. Et vraiment, ça nous fait, ça fait tellement de merveilles. Mais avant, avant de le faire, dans le premier cas, on connaît le nom de l'envoûté et de l'envoûteur. Nous allons chercher une feuille de laurier, on va écrire carrément son nom là-dessus, recto verso et on fera passer dans la fumée de l'encens et demander vraiment à Dieu que le mal que l'envoûté va nous avoir, si nous avons été déjà atteints, demander vraiment que ce mal quitte dans notre corps et c'est de retour d'où il est quitté. Et quand on va finir de le faire, il faudra chercher à enterrer. vous verrez que les jours qui vont suivre vraiment, la personne, soit, il viendra vraiment se dévoiler. Il viendra vraiment se dévoiler, ça c'est clair. Et ça, le second cas maintenant, ça c'est dans le cas où nous ne le connaissons pas, mais on sent qu'on souffre. On sent qu'il y a une souffrance, on passe d'hôpital à hôpital, mais vraiment il n'y a pas de suite. En ce moment, il faut faire la même chose, c'est-à-dire l'encensure Jérusalem plus la fougère, plus le gui. Mais cette fois-ci, au lieu de prendre la feuille de laurier, nous allons prendre la feuille de laurier, il nous faudra une pointe rouillée. Et on va faire passer également la pointe dans la fumée de l'encensure et demander vraiment à Dieu que le mal se retourne d'où il est quitté. Et on ira également enterrer. Vous verrez, vous verrez les jours qui vont suivre, c'est le même résultat. Voilà. Maintenant, l'encensure Jérusalem dans le domaine de la vision, comme je le dis toujours, c'est des facultés que chacun de nous possède, mais qui sont peut-être endormies. Et ces facultés-là, nous pouvons arriver à les développer soit par des plantes, par des prières, par des parfums. Alors, l'encensure Jérusalem fait partie de ces plantes-là. Donc, il faudra brûler l'encensure Jérusalem. Là, il faut le brûler sur 14 jours. 14 jours. Voilà. Mais ici, c'est la cendre que nous allons recueillir chaque fois. Et au bout des 14 jours, cette cendre-là, nous allons la mettre dans de l'huile qu'on appelle l'huile essentielle de myrrhe. Voilà. Et tous ces éléments-là, c'est des éléments qui sont beaucoup bibliques, qui sont la myrrhe, qui se trouvent également dans la Bible. Peut-être par ignorance, on ne sait pas, mais c'est des éléments qui se trouvent dans la Bible. Et donc, quand on va trouver la myrrhe, il faudra mélanger avec la myrrhe et ce oin de visage, surtout les soirs au coucher. Vous verrez que... On va faire des rêves. Voilà. Même pas forcément des rêves, mais on va arriver quand même à lire l'autre côté de la vie. Voilà. Ensuite, pour l'élévation spirituelle, Jérusalem joue également un rôle vraiment très important. En ce moment-là, il faut brûler l'encensure Jérusalem avec les rois mages. Les rois mages, c'est un encensure qui s'appelle les rois mages. Voilà. Les rois mages, c'est la même chose quand on dit l'encensure Jérusalem. Voilà. C'est des grains, mais avec quelques colorations. Voilà. Il faut brûler ces deux éléments-là. Mais il faut le brûler avant les prières, au cours des prières et après les prières. Voilà. Et quand on le fait régulièrement, vous allez voir, l'élévation spirituelle, il n'y a rien de tel. Et ça vient tout seul. Voilà. Ensuite, il arrive souvent que nous avons des normes difficultés dans la vie. On ne sait pas à quel sens vous voulez. Alors, il faut chercher en ce moment-là neuf bougies de couleur violette. Vous savez, la couleur violette, c'est la couleur de la spiritualité, de l'élévation spirituelle. Donc, il faut chercher neuf bougies de couleur violette. Et à ces neuf bougies de couleur, il faudra trouver juste un peu d'encens de Jérusalem et plus de l'encens qu'on appelle la lavanne. On en a déjà parlé sur le plateau. Et chaque jour, nous allons allumer une bougie avec un peu d'encens. Voilà, chaque jour, c'est comme si nous étions en train de faire une neuveine. Logiquement, quand on le fait, pour le problème en question, au bout des neuf jours, nous avons vraiment le résultat que nous voulons obtenir. Alors, je reprends neuf couleurs de bougies violettes plus de l'encens de Jérusalem et ajouter de l'encens et de la lavanne. Voilà. Et brûler chaque jour une bougie juste avec un peu de mélange de la lavanne et de Jérusalem. Très bien. Voilà. Alors, pour finir... Pour finir... On n'a pas encore fini. On n'a pas fini, donc on finira la semaine prochaine. Pas de souci, apparemment, ce sujet est tellement vaste pendant qu'on en parle. Au niveau de l'emploi, c'est un élément qui nous aide beaucoup. Voilà. Et il faudra brûler ici l'encens de Jérusalem simplement le soir de Jérusalem ou soit prendre quelques grains de l'encens de Jérusalem avec de l'aimant. On va le mettre dans un tissu. Mais il faudra le porter au niveau de la poche gauche parce que le côté droit, c'est le côté de l'action. Le côté gauche, c'est le côté du désir. Le côté gauche, c'est celui qui donne ? Non, non. La main droite, c'est l'action ? Oui, la main droite reçoit. C'est l'action. C'est avec ça plus qu'on fait les actions. En fait, je dis ça parce que souvent, quand on a la paume de la main gauche qui nous démange, on dit qu'on va recevoir de l'argent et puis quand c'est la paume de la main droite, on dit qu'on va sortir de l'argent. C'est juste pour ça. Parce que là, le côté gauche, c'est le côté du désir. Donc, il faut porter ça au niveau du côté gauche. Voilà. On va continuer avec le côté de l'amour. Voilà, de l'amour pour dire que, pour éveiller vraiment au niveau de l'amour tout ce qui est séduction, tout et tout, il faut brûler l'encens de Jérusalem plus la verveine. D'accord. Jérusalem plus la verveine. Voilà, plus la verveine. Il faut le brûler régulièrement les vendredis ou soit lorsqu'on a un rendez-vous important, au niveau bien sûr de l'amour, il faut le faire et pour aussi le retour de l'affection il faudra chercher peut-être que nous sommes dans une relation et que l'autre est peut-être partie de manière injuste. Nous voulons vraiment que les choses se décantent. Il faudra chercher un bouquet de fleurs de couleur rose faire encenser dans l'encens de Jérusalem et déposer dans la maison. Très bien. Vous verrez bien que les jours qui vont suivre, la personne va revenir à des meilleurs sentiments et les choses vont aller. Très bien. Merci beaucoup, Maître Bomba. Merci donc pour toutes ces précieuses informations concernant l'encens de Jérusalem que vous avez vu. Finalement, il y aura, là, c'est écrit les vertus de l'encens de Jérusalem suite. La semaine prochaine, j'espère que ce sera suite et fin et qu'on passera à autre chose. Mais en tout cas, c'est très intéressant et puis j'espère que vous, téléspectateurs, vous trouvez votre compte dans cette rubrique énergie positive. On va faire à présent une pause et retrouver la revue de presse signée JM Tonga. Il a baptisé la revue pressée. à tout de suite. Bienvenue dans le meilleur de la semaine, le résumé de l'actualité selon les magazines People. Dans une entrevue accordée à Top Visage, Abou Bas, l'ex-chef d'orchestre du Solar System, dit pourquoi les autres musiciens et lui ont quitté Alpha Blondie. L'aîné des magazines cette semaine a retrouvé l'une des filles de Ernesto Dje Dje. D'après ce numéro du journal du showbiz et de la mode, Brenda Fassi voulait vivre autrement. Mes années de sacrifice sont derrière moi. Ces mots à la une de Go Magazine sont de Mike Danon. Le journal de la femme qui bouge a passé cette fois-ci une journée avec Anselm Semi. En manchette, le dit tabloïd affiche une moralité tirée des coups de la vie d'une lectrice. Dans sa parution de ce mercredi, Star Magazine fait deux importantes révélations. L'une sur Arafat DJ l'autre suit l'argent volé de Didier Drouba. Dans son rôle de fournisseur officiel de la bonne humeur, Biche publie à sa une que avant les tailleurs habillaient les filles mais maintenant il les déshabille. La semaine dernière, nous abordions le sujet Billy Billy Bobby Six Killer. Le coq de Wasakara à travers notre lucane avait dit ceci. Quand tu penses que dans ton dos ton ami est en train de comme on le dit dans le jargon il mange sur ton dos. Il mange sur ton dos. Il est un peu vu comme un sorcier. Tu vis avec moi pourtant la nuit tu vises mes oeufs à mon dessus. Je pense que c'est injuste. Pour quelqu'un qui est malagueur d'artiste qui est censé défendre les causes d'un artiste. Tu prends les oeufs d'autres artistes et puis tu en fais ce que tu veux. Moi je pense que c'est méchant. Donc il faut que l'histoire de Bobby Six serve à tout le monde. Dans la suite logique nous venons donner des nouvelles. En effet Bobby Six Killer est sorti de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan après y avoir séjourné une semaine. Le manager que nous avons joint dans le souci d'équilibrer les interventions a plutôt souhaité être moins bavard. Toutefois de son propos l'on retient que Bobby a posé de bonne foi l'acte qu'on lui reproche aujourd'hui. Ceci d'ailleurs est une circonstance malheureuse qui doit me servir de leçon et m'aider à repartir sur du bon pied dit-il. Bien qu'étant libre de nouveau Bobby Six Killer est condamné à payer 2 500 000 francs de dommages à Billy Billy et 500 000 francs d'amende. Merci à JM Tongue et à toute son équipe pour cette belle pastille qui nous permet de nous mettre à jour en ce qui concerne les informations people ici même à Abidjan. Monsieur Nda second cocktail pardon Exotistica Allez-y. Alors Exotistica c'est fait de Exotistica l'ananas D'accord Encore avec la pomme aussi Je vais émer le tout dans le blender avec déjà des glaçons et 800 litres de jus d'orange Alors une fois que c'est bon je vais broyer Alors au bout de quelques instants on arrête et on peut passer au vert et ce cocktail en particularité c'est fait avec les fruits que nous avons à notre disposition un peu partout et ces fruits nous permettront de ne pas avoir faim en les consommant et avec ça on va brûler beaucoup de graisse dans l'organisme quand l'organisme aura besoin avec la pratique des activités physiques le sport la marche plein d'activités qui nous permettront encore de brûler toutes ces graisses Alors aujourd'hui on a des cocktails spéciaux pour garder la ligne pour garder la ligne donc logiquement j'ai pas d'excuses pour grossir autant de jour en jour mais merci M. Nda merci pour ces cocktails là j'espère que je réussirai à tenir votre régime parce qu'on n'est pas la seule on attend un peu partout dans les services partout partout j'ai grossi j'ai grossi c'est vraiment pas intéressant et encore pour mieux vivre il faut avoir une bonne santé plus on a bonne santé plus on peut tout faire alors pour la déco vous avez utilisé deux tranches de pommes on y va avec les pailles les pailles ici c'est toujours la menthe les tiges de menthe encore pas de persil le persil il suit il est là on peut l'utiliser les tiges de persil alors grâce à la dextérité de Patricia Yeo qui est au commande de cette émission nous avons voilà la liste des courses qu'il faudra pour réaliser ce cocktail exotistica on aura donc besoin de jus d'orange de jus de pomme de jus d'ananas et d'une tige de persil merci beaucoup on reviendra vers vous alors aujourd'hui décidement je suis entourée que d'hommes après notre invité de la DCM maître Bomba monsieur Ndang j'ai sur ce plateau deux hommes que j'aime bien recevoir en tout cas d'abord le docteur Brou vous brûlez d'impatience de le voir et de l'écouter il a installé et puis nous avons Hamza Diaby bonjour bonjour Eva bienvenue merci et ne sois pas surprise parce qu'on est dans la semaine des hommes bah oui la fête des pères c'était dimanche il n'y a pas eu d'action concrète la fête est passée inaperçue on se demande pourquoi on y va tout de suite avec le jingle du docteur conseil de psy docteur je l'ai annoncé le thème c'est l'attitude qu'on doit avoir vis-à-vis d'une personne handicapée une personne portant un handicap hier nous étions en compagnie donc je l'ai dit aussi du président de la fédération des personnes handicapées de l'ONS vice-président et il nous disait qu'il y avait pas mal de types d'handicap de handicap pardon pas mal de types de handicap il nous a dit par exemple qu'il y avait les bègues qui étaient considérées comme handicapées les personnes albinos considérées également comme handicapées il y a les handicapées moteurs les handicapées physiques il a cité six types malheureusement ma mémoire n'est plus ce qu'elle était donc voilà mais en tout cas on va parler de handicap en général parce que quand on a tendance à voir quelqu'un qui souffre de handicap n'oubliez surtout pas les handicapées psychiques puisque ça c'est mon domaine particulier oui donc ceux-là aussi font partie du groupe des handicaps il avait cité il avait cité également alors donc je le disais quand on voit une personne handicapée on a tout de suite de la pitié en général bon ça dépend d'abord du type de handicap en face de quel on se trouve la première chose à dire c'est qu'il est bien de retenir qu'il n'y a personne qui a prié pour devenir handicapé donc ça peut arriver à tout le monde il est aussi bien de dire qu'il semble qu'aujourd'hui le monde c'est pas moins de 15% de la population qui se trouve en situation de handicap et que la très grande majorité de ces personnes handicapées se trouve malheureusement encore dans les pays en voie de développement ou sous-développés et que dans près de 90% de ces personnes handicapées n'ont pas accès aux prises en charge en fonction de la situation donc c'est difficile donc on n'a pas demandé à devenir handicapé d'autant plus que l'handicap on peut l'acquérir au moins de notre conception donc un handicap acquis c'est comme les albinos mais on peut aussi secondairement l'avoir après qu'on ait vécu normalement avec toutes ses capacités après un accident après un accident de la voie publique après une intervention après une situation donnée on peut vivre un handicap donc vous comprenez que ça peut arriver à tout moment et à toute personne alors aujourd'hui on parle de droit des handicapés ça existe je crois qu'à Genève comme on appelle l'ONU reconnaît pleinement de plus en plus la promotion des personnes handicapées et le respect de leurs droits le respect de leurs droits on en parle parce qu'aujourd'hui sur la table des députés il y a cette loi là qui doit être je participe d'ailleurs et participe très personnellement à une formation sur leurs droits je crois dans le question d'un institut qui va organiser le droit des personnes handicapées j'ai eu le privilège d'y participer donc je pense que c'est important l'attitude doit être l'attitude de respect la gestion prend en compte celle de la personne handicapée elle-même du type de handicap mais aussi de la famille parce que dans bien des cas en fonction de la situation de handicap les parents quand même cachent les enfants surtout les handicaps les handicaps psychiques les enfants sont cachés parce qu'un enfant attardé qui 10 ans, 20 ans il ne sait pas parler ça devient une honte pour la famille donc l'attitude doit se faire aussi bien vis-à-vis vis-à-vis de la famille que de l'individu concerné par le handicap donc c'est le respect le respect comme quelqu'un comme nous qui a droit d'ailleurs on a le même droit le droit fondamental de toute personne qui vit sur la terre c'est le droit à la vie je crois que c'est écrit dans toutes les constitutions du monde et les nations unes le reconnaissent comme telle donc le premier droit c'est de respecter la vie de cette personne parce que bien souvent dans certaines coutumes quand un enfant on est qu'il est handicapé on a tendance à vouloir supprimer cet enfant ça existait notamment en pays baoulé et c'est pas très sûr que ça soit totalement cessé mais il s'est considérablement baissé je n'accuse pas les baoulés j'en parle parce que c'est une culture que je connais plus loin parce que j'en suis donc c'est vrai que chez les baoulés notamment quand un enfant naissait avec j'espère que c'est passé quand un enfant naissait avec un handicap tout de suite on le supprimait et puis il y a une expression qui dit il est resté dans la douche donc on n'a pas le droit de la même manière on n'a pas le droit de noter la vie à quelqu'un qu'on dit entre guillemets normal que de noter la vie à une personne handicapée donc c'est le respect d'abord de leur vie de ce droit fondamental absolument deuxièmement c'est le respect dans nos relations il ne faut pas considérer que les personnes handicapées sont des gens à part des gens rejetés comme je l'ai dit personne ne cherche ou ne prie pour devenir handicapé et il est important parce que vous allez voir quelquefois on se retrouve dans certains milieux c'est des gens qui sont privés autant là tu ne vois pas clair tu ne fais quoi au milieu de nous tu ne peux même pas marcher tu ne fais quoi au milieu de nous c'est blessant il y a d'abord la parole même que nous utilisons vis-à-vis des personnes handicapées vous voyez mais nous qui soignons par exemple les personnes qui vivent avec des troubles mentaux souvent se moquent de nous des gens vont jusqu'à dire mais finalement vous êtes fou que vous commencez à adopter leur attitude etc etc donc il est bien de ne pas mépriser les personnes qui vivent avec un handicap le mépris dans la parole le mépris dans les regards le mépris dans les comment on appelle dans notre façon de faire on a les personnes qui n'ont pas le droit au travail tout à fait tout ça il faut respecter ces droits qui sont fondamentaux on l'a dit il faut respecter les personnes handicapées déjà la famille a un rôle très important à jouer et c'est la famille qui doit même pousser les autres en traitant la personne handicapée normalement parce que c'est une personne normale en traitant la personne handicapée comme la personne normale qu'elle est l'entourage ne fera que suivre le premier niveau du respect du droit le handicapé c'est la famille parce que quand on est on est d'abord dans une famille on est bébé personne ne nous voit c'est l'attitude de la famille qui va aider cet enfant là à sortir si cet enfant est bien respecté et accepté dans la famille la personne peut se développer pour affronter l'extérieur mais si déjà en interne on a des obstacles majeurs il est bien évident que ça va être difficile de sortir dans les familles imaginez-vous que vous ayez un enfant de ce genre et que vous-même vos propos sont des propos orduriers des propos méchants à son endroit il est bien évident que cet enfant là ça va être difficile d'aller comme on appelle dehors et j'ai lu d'ailleurs une histoire à propos dans un pays que je ne citerai pas un enfant qui est né sans membre d'accord sans membre supérieur et inférieur sans membre ça existe on l'appelle les hommes troncs c'est ça il n'y a pas de membre supérieur il n'y a pas de membre inférieur et quand l'enfant est né alors ils l'ont récupéré l'ont envoyé dans une salle la maman elle ne savait pas encore et puis après on l'a appelé on lui a dit elle a eu une réaction extraordinaire je ne sais pas si c'est vraiment une histoire ou vraiment mais je l'aime je l'aime je l'aime plus que même six choses et elle lui a donné vraiment cet amour et quand j'ai lu la suite du document cet enfant jouait au basket je ne sais pas comment il faisait il écrivait peut-être avec des prothèses oui certainement mais il écrivait il jouait au basket avec ses amis c'était quelque chose d'extraordinaire c'était un livre je n'ai pas vu les images mais j'aurais bien voulu voir les images donc on dit que les personnes handicapées ont le droit par exemple au travail aujourd'hui dans beaucoup de pays je ne sais pas très bien si en Côte d'Ivoire ça a été ratifié mais il est de plus en plus question de créer des emplois de permettre aux personnes handicapées d'avoir accès à certains types de boulots c'est vrai qu'il y a d'autres types auxquels ne peuvent pas faire face mais on demande que les états ratifient ces droits-là pour permettre aux personnes handicapées d'être insérées dans la vie dans les tissus sociaux et à côté de ça il faut qu'ils se sentent à l'aise un peu partout parce qu'aujourd'hui je l'ai dit encore hier dans les pays développés il y a des infrastructures qui sont mises en place pour leur permettre de vivre aisément alors ce qui concerne les transports en commun les places de parking il y a des places de parking pour handicapés des toilettes pour handicapés des places de bus pour pouvoir mettre un fauteuil roulant éventuellement ce sont des structures des infrastructures qui n'existent pas chez nous je vais en venir le respect des droits de personnes handicapées aussi parle c'est le devoir de l'état c'est-à-dire qu'il y a l'individu lui-même c'est vrai dans la cellule familiale il y a la famille il y a la communauté dans laquelle nous vivons mais il appartient à l'état de prendre les mesures nécessaires législatives pour protéger ces personnes-là il faut les protéger il n'est pas question par exemple que quelqu'un à l'époque ça existait dans la société de transport abidien ici où il y avait les personnes handicapées qui avaient leur place mais ça je ne vois plus trop souvent mais je ne vois plus régulièrement vu ça par la suite donc il faut que l'état prenne des lois rigoureuses et fermes pour protéger les personnes handicapées parce que les personnes handicapées sont vulnérables les personnes handicapées sont à la merci de tout le monde les personnes handicapées sont exclues de la société et l'état qui a le devoir de protéger toute personne qui vit sur son sol partout de les protéger en créant comme vous l'avez dit en fonction bien sûr de nos moyens les infrastructures vous pouvez mettre à ces personnes-là de pouvoir participer à la vie sociale vous savez aujourd'hui chez nous les personnes handicapées comme on l'a dit on ne va pas revenir sur les détails parce que je pense que vous avez cité hier ces personnes ont le droit d'aller à l'école par exemple mais est-ce que les infrastructures existent suffisamment pour permettre aux malentendants de pouvoir aller à l'école parce que le nombre le non-voyant d'aller à l'école parce qu'il est évident qu'un non-voyant ne peut pas aller s'asseoir dans une classe normale un malentendant ne peut pas aller s'asseoir dans une classe normale donc il appartient aux ONG à l'état surtout de créer de classes réglementaires pour que permettre aux gens de travailler dans ce sens et protéger les malades pour qu'ils soient instruits vous savez j'ai une fois participé à un séminaire j'ai été complètement j'étais tellement heureux ce jour un handicapé il a un niveau d'instruction incroyable vous savez c'est les choses quand vous voyez ça vous motive vous même allez vous former encore oui parce que souvent on a tendance à penser que c'est des gens qui n'ont pas leur place dans la société mais il a fait l'extérieur et quand il vous donne le contenu de sa formation vous êtes vous avez honte à la limite de dire ah finalement nous sommes tous aussi handicapés enfin nous sommes plutôt paressés on va dire ok mais la paration c'est un handicap parce que quand on a l'apparation on n'avance pas donc on prend tous en compte ils ont leur place dans la société c'est les gens qui peuvent apporter moi j'ai des gens que je connais des amis qui ont un handicap moteur mais ils travaillent de façon extraordinaire ils travaillent et c'est des gens qui sont intelligents à part les quelques cas de handicap intellectuel qui malheureusement le cerveau est entouché ça c'est difficile mais les handicapés sont des gens intelligents moi j'étais au lycée il y avait un de nos amis qui était handicapé qui partait sur le chien mais il était parmi les premiers des classes donc vous voyez que c'est les gens qui ont leur place et il faut que l'État leur donne ça que la société puisse leur donner leur place que comme on appelle la presse puisse travailler aussi dans ce sens il y a un journaliste en face de moi justement on va prendre l'avis d'un journaliste alors Hamza le reportage qu'on va voir dans quelques instants n'est pas très éloigné du sujet c'est même ça concerne le même exactement alors votre avis sur ce que vient de dire le docteur non je suis d'accord je suis pleinement d'accord je suis avec les handicapés depuis un bon moment j'ai même fait un reportage sur un élément ce qu'ils sont en train d'essayer de ratifier aujourd'hui à l'Assemblée nationale la convention 6106 des Nations Unies relatif aux droits des personnes handicapées ce qui va leur permettre parce que ça a été ratifié dans la plupart des pays ouest-africains et tout mais la Côte d'Ivoire pas encore ça fait pas mal d'années déjà que ça dure si aujourd'hui c'est fait le président de la République a introduit ce dossier à l'Assemblée nationale si c'est fait c'est bon c'est bon je crois que ça sera déjà un premier pas pour tous ces handicapés qui vont avoir de belles choses de vrai très bien on va vous retrouver Hamza pour le reportage que vous avez fait je l'ai dit c'est notre coup de coeur il faut absolument qu'on le diffuse et puis on va en parler bien évidemment avec le docteur Brou qui reste en notre compagnie on va rejoindre le bar pour le troisième cocktail avant de regarder ce reportage M. Nda Enrique c'est le cocktail que vous avez pour nous oui Enrique c'est le premier cocktail avec alcool de la journée l'après-midi comme pour certains alors ce sera fait ici le jus d'orange 4 centilitres ici de la liqueur d'orange plus le cognac du vieux cognac on va utiliser 2 centilitres du gin 1 centilitre du sirop de kiwi qui va nous donner encore une coloration à notre cocktail on va utiliser un trait et du jus de citron un trait également le tout se fait dans un shaker je commence la préparation déjà les 200 litres de ma liqueur 1 centilitre de gin le jus de citron un trait et 400 litres je vais mettre un peu plus puisque j'ai deux beurs à servir alors une fois que c'est bon je vais frapper le sirop de kiwi il va passer dans le fond après on va frapper alors on peut passer au vert une fois que c'est bon on passe avant la décoration juste le sirop de kiwi d'accord dans le fond du vin voilà alors pour ceux qui voudraient faire des cocktails à étage vous avez expliqué la semaine dernière qu'il était question de densité le sucre a tendance à couler et l'alcool va flotter d'accord donc si on veut faire des cocktails à étage faites attention donc à la nature il faut connaître le corps que l'on va mélanger les différents qu'on va mélanger les différents liquides d'abord la densité de tous ces éléments à mélanger et une fois que c'est bon on peut faire le mélange déjà ici la décoration de mon cocktail une oronneur de citron pour chaque verre voilà notre cocktail enrique qui va nous permettre encore d'être en pleine forme cet après-midi merci alors Patricia de quoi est-ce qu'on a besoin pour réaliser ce cocktail on a besoin donc de liqueur d'écorce d'orange amère et du vieux cognac on a besoin de gin de jus d'orange de jus de citron et de sirop de kiwi c'est bien ça je vous l'ai promis à présent on passe au reportage du vendredi de Hamza Diaby il est question de proclamation des résultats du CEP il est question d'un petit génie c'est comme ça que je l'appelle en tout cas je l'ai dit et je le répète ça a été notre coup de coeur regardez les résultats du CEP proclamé aujourd'hui ils étaient 416 000 candidats et 67,03 entre eux sont admis contre 55,91% l'année dernière plusieurs facteurs ont milité en faveur de cette augmentation des pourcentages d'admission de cette année 1 madame le ministre a démystifié cette peur bleue que les élèves avaient des examens les enseignants ont accepté la trêve des grèves le facteur le plus positif a été l'application des résultats du séminaire organisé par la déco à Grand Bassin sous l'instigation de madame le ministre Kandia Kamara Boussin, Chris Yohan non voyant fait partie des heureux le jour des épreuves écrites il était déjà confiant je trouve les épreuves faciles j'ai essayé d'être admis au CEP aujourd'hui 11 juin Chris Yohan est plein d'espoir et il compte aller très loin je suis vraiment très heureux d'avoir mon examen avec 112 points je veux devenir juge plus tard comme Chris Yohan qui est d'ailleurs élève du CM1 ce sont en tout 270 000 candidats qui vont rejoindre les bancs du collège une autre étape dans la poursuite des études Hamza qui nous parlait de ce petit garçon qui a passé l'examen d'entrée en 6ème en classe de CM1 tout à fait et il a été reçu comme on vient de le voir d'accord oui bien sûr il a même dit je vais l'avoir je vais l'avoir il passait l'examen en candidat libre docteur et il a eu et il a eu et il a eu oui docteur non je veux féliciter le journaliste je pense qu'il a fait un travail extraordinaire tout à l'heure pendant que nous étions en train de suivre le lémoire j'ai dit mais il faut que les handicapés cessent de se faire pitié eux-mêmes parce qu'on a l'impression que c'est un diplôme il faut prendre pour se promener pour chercher à se faire pitié de donner 100 francs il est possible d'hiver jugé je suis convaincu que si la famille l'encadre il le sera je suis convaincu il est vraiment ambitieux ce jour-là pendant le 28 mai dernier pendant l'examen quand on l'a trouvé il était tranquille en train d'écrire en braille il réussissait bien la madame le ministre s'est approchée elle lui a demandé qu'est-ce que tu es en train de faire je suis en train de travailler et ça va marcher tu es confiant je suis confiant ça va marcher et tout de suite je lui ai dit madame le ministre est là qu'est-ce que tu veux lui dire il dit madame je veux un ordinateur portable elle dit d'accord je vais te donner l'ordinateur portable mais pas à toi seule parce que tous les autres enfants de ton école en ont donc besoin comme toi je vais donner à l'école tu pourras dire c'est grâce à toi Johan que toute l'école a eu des ordinateurs portables alors je ne sais pas si tu pourras répondre à ma question je dis qu'on a vu sa cécité cette naissance ou il est né avec il est né avec et il y a un problème je voudrais en parler avant que j'oublie c'est qu'il est passé en candidat libre il a eu l'examen donc pour aller en sixième il ne sera pas pris en compte par l'état d'accord il faut donc par ses propres moyens il soit voilà il soit pris en charge par ses parents qui vont donc devoir payer une école pour l'institut des aveugles que je connais mal est-ce que il n'y a que la classe de CM2 l'institut des aveugles on peut faire le parcours secondaire oh non je crois que non je ne sais pas je ne sais pas je n'ai pas demandé mais en tout cas c'est là qu'il est avec d'autres personnes qui est-ce qu'il y a votre petit garçon de son âge de petite fille de son âge à l'institut oui bien sûr ils étaient au total 41 personnes 41 personnes handicapées qui passaient cet examen de CEP pas tous des non-voyants comme ça il y en avait des malentendants des gens qui n'entendent pas du tout aussi et puis des des personnes qui ne voient pas totalement il y en avait de tous autres des malvoyants voilà mais en tout il y avait 41 personnes qui passaient l'examen on n'a pas le taux de réussite je ne peux pas savoir mais j'avais eu à parler avec trois personnes qui tous les trois ont eu leur examen voilà lui 112 points il était celui qui passait avant d'être au CM2 il était celui qui passait l'examen un peu une année avant oui vraiment brillant et il a des ambitions il a dit le jour de l'examen il dit que je veux être juge et après encore quand on l'a retrouvé après l'examen il dit je veux être juge plus tard il n'en démore pas en général quand on a un rêve d'enfant comme ça qu'on répète à longueur de journée je pense que qu'on se donne les moyens que la famille accompagne qu'il y a un entourage un encadrement un encadrement ouvert sans a priori ce que je voulais dire aux parents c'est de ne pas se tromper pour dire tu ne vois pas clair c'est pas la peine de nous emmerder la société je pense que enfin il faut l'aider et c'est un bel exemple au moment où comme vous l'avez dit tout à l'heure l'Assemblée Nationale prenons sur leurs droits pour qu'eux aussi pourquoi pas un jour se mettent au palais de justice et vous l'avez dit en général ils sont intelligents c'est une généralité ils sont intelligents même les gens qui ont des maladies mentales en général il y a un type là les autistes non pas les autistes les schizophrènes qui sont des gens intelligents extraordinairement ils sont souvent parmi les premiers de classe aussi bien les corps primaires que dans leur début du secondaire et puis après bon malheureusement la maladie fait que les résultats fléchis et c'est difficile très bien alors Hamza pour finir pour finir c'est encore félicitations à Johan Chris Johan qui est vraiment confiant qui a plein de perspectives d'avenir j'espère qu'il pourra en réaliser quelques-unes et puis bon voilà c'est tout le mal qu'on lui souhaite en tout cas on lui fait plein de bisous toute l'équipe de production de ce numéro il est en train de te regarder en ce moment a été très touché de son histoire on lui fait plein de bisous et puis encore une fois félicitations docteur Brou votre mot de fin le mot de fin c'est de demander à tous ceux qui sont en situation de handicap de suivre l'exemple de Johan c'est tout pour dire qu'eux aussi ne pas se laisser aller c'est pas une fatalité c'est pas une fatalité c'est arrivé c'est arrivé on vit avec pour dire qu'on a nous aussi nos droits et qu'on a les possibilités de réussir et ma conviction c'est que je ne sais pas pourquoi j'ai cette forte conviction que cet enfant là s'il est encadré et je crois qu'il doit l'être il réussira et c'est un bel exemple pour les autres très bien on retourne pour la dernière fois au bar de monsieur Nda pour ce dernier cocktail le dernier cocktail avec un premier second c'est silver silver sera composé ici de jus de citron jus de citron liqueur d'orange oui vermouth et rondelles de citron et rondelles de citron la rondelle de citron va directement dans le verre d'accord normalement c'est avec les blocs de glace mais ici j'ai déjà des glaçons ici donc la préparation ce cocktail ne passera pas au shaker au shaker également si il va passer au shaker au shaker mais ça va le plus vite ça va très vite 2 cl de vermouth la liqueur d'orange 1 cl c'est vraiment parfumé et le jus de citron juste un trait les glaçons déjà dans mon shaker je vais frapper voilà on peut passer au verre maintenant bonsoir voilà voilà notre cocktail silver ici la déco bon je prends juste une tranche de pamplemouche voilà voilà ok donc voilà notre cocktail silver super le cocktail silver réalisé et servi par monsieur Nda et puis Patricia nous en donne la composition il est fait donc de jus de citron de liqueur d'orange de vermouth et de rondelles de citron c'est bien ça alors je vais vous inviter on va passer à la dégustation dans quelques instants le temps pour moi de dire aux très chers téléspectateurs qui sont toujours aussi assidus à ce programme merci merci encore une fois pour votre fidélité c'est un véritable plaisir pour nous de vous préparer et de vous proposer cette émission je serai très heureuse d'être en votre compagnie jeudi et vendredi prochain d'ici là ne décrochez pas de nos programmes car les programmes se poursuivent sur RTI 2 plein de bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada